Le Brexit n'en finit plus alors qu'une sortie de crise pointait en fin de semaine dernière. Les députés britanniques ont une nouvelle fois mis un coup de frein au processus de sortie de l'Union Européenne. Le Premier ministre Boris Johnson a décidé de jouer sa partition en mettant la pression aussi bien sur Bruxelles que sur les parlementaires anglais. Alors qu'une partie des agents de la SNCF a exercé son droit de retrait après un nouvel accident sur les voies, la direction de la société et le gouvernement dénoncent une grève sauvage, un nouveau combat. C'est donc engagé avec en toile de fond la réforme des retraites. Après trois jours d'affrontements entre manifestants et forces de police, le président chilien affirme que son pays est en état de guerre. La grogne qui secoue le pays est partie d'une anecdotique contestation de la hausse des tickets de métro et débouche déjà sur des revendications beaucoup plus larges. Madame, Monsieur, bonsoir. À dix jours de la date butoir officielle du Brexit, la situation est toujours aussi incertaine. Après un nouvel accord trouvé entre Bruxelles et Londres, les députés britanniques ont coupé court à la dernière ligne droite. Boris Johnson joue quant à lui le tout pour le tout. Enfant gâté ou stratège de haute volée, Boris Johnson ne manque pas d'imagination pour aller au bout de son idée, procéder au Brexit le 31 octobre prochain coûte que coûte. Une perspective à laquelle certains députés britanniques n'ont pas l'intention d'assister les bras croisés. En témoignent les nombreux rebondissements des derniers jours. En effet, alors que Boris Johnson était perçu par beaucoup comme un homme qui refusait l'idée d'un accord avec Bruxelles, les 28 se sont finalement entendus sur un deal de sortie en fin de semaine dernière. Je pense que ce deal représente un très bon deal pour l'EU et pour l'Union Européenne. C'est un résultat raisonnable et fair et reflète le large nombre de travail qui a été fait par les deux côtés. Un nouveau texte aux similitudes avec celui qui avait été négocié par Theresa May, mais parmi les différentes dispositions, une période transitoire d'au moins 14 mois et surtout des avancées sur la question irlandaise dont s'est félicité le chef de la diplomatie en estimant qu'il s'agissait d'un grand pas en avant. Dans ce cadre, la province britannique bénéficiera d'un statut spécifique, voire hybride, à la fois comprise dans le territoire douanier britannique et soumise aux règles du marché unique européen. L'Irlande du Nord ne verra pas fleurir de frontières en dur. Les marchandises en provenance du Royaume-Uni seront en effet contrôlées à leur arrivée au port sous le contrôle de l'administration britannique, même si des inspecteurs de l'UE pourront participer également au contrôle à leur côté. Les marchandises destinées à rester en Irlande se verront appliquer les droits de douane britanniques. A l'inverse, les produits en transit et destinés à rejoindre le marché européen s'acquitteront des tarifs de l'UE aux douanes britanniques, lesquels seront ensuite reversés à Bruxelles. Une disposition proposée par Theresa May qui avait à l'époque été refusée par les instances européennes. Par ailleurs, ces règles pourront être revues après un délai de 4 ans, autre concession non négligeable de la part de Bruxelles. Ainsi, de véritables avancées étaient à constater dans ce nouvel accord, mais visiblement pas suffisamment pour faire l'unanimité, y compris chez les britanniques. Si c'est Mrs May's deal, avec des petits tweaks et twerks, c'est pas worth avoir. Ce n'est pas de servir pour nous, et ce n'est pas de laisser. C'est, en fait, plus, c'est plus pire que c'est réellement. Je pense qu'on doit garder les choses simples. Comme le document d'origine, Cameron's vote referendum. Tout ce qu'on dit dans ce document était «leave ou remain ». C'est pas de «dodgy deals ». On ne veut pas ces «grubby deals », on veut juste «out ». Effectivement, si les feux semblaient au vert jeudi à Bruxelles, la détente n'aura pas duré. Samedi, les députés britanniques avaient consenti à siéger de manière exceptionnelle. Ils ont voté l'amendement « let win » fixant qu'aucun vote sur l'accord ne pourrait être fait tant que la législation nécessaire à son application ne serait pas elle-même votée par le Parlement. Une pirouette législative dans le but de pousser Boris Johnson à réclamer un report du Brexit. Le tout pendant que des anti-Brexit manifestaient pour un nouveau vote et jetaient aux oubliettes le premier référendum. Un revers auquel il fallait s'attendre puisque la Chambre est depuis longtemps divisée en plusieurs camps. D'une part, les députés qui réclament un Brexit dur, sans accord ou avec un accord, mais sans union douanière ni disposition contraignante. D'autre part, ceux qui rêvent d'un accord permettant une sortie timide des accords européens. Et ceux qui refusent de sortir de l'Union Européenne et jouent donc leur carte jusqu'au bout, à l'image des libéraux-démocrates. Pour les libéraux-démocrates, il n'y a pas d'accord que Boris Johnson, Theresa May ou quelqu'un qui rêve pour nous, va être aussi bon que le député que nous avons comme membres de l'Union Européenne. Nous voulons rester dans l'Union Européenne. Pour cette raison, nous ne soutiendrons pas ce député. Une position assez peu respectueuse de la souveraineté populaire exprimée en juin 2016, qui a toutefois trouvé un écho parmi les parlementaires. Conformément à ses prérogatives, Boris Johnson s'est donc attelé à la rédaction d'une lettre à l'intention des instances européennes pour demander un report de la date fatidique, une missive expéditive et non signée par le locataire du 10 Downing Street, suivie quelques heures après d'une seconde lettre, signée cette fois, qui expliquait combien un report serait dommageable à la fois pour Londres et pour Bruxelles. À croire que Boris Johnson a décidément plus d'un tour dans son sac. En effet, contrairement aux impressions du mois dernier, le Premier ministre britannique et l'Union Européenne semblent sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, vendredi, Emmanuel Macron se prononçait contre un report de la date de Brexit. Je ne vais pas me mettre dans un cas où le Parlement britannique voterait ceci ou cela, mais je ne pense pas que de nouveaux délais doivent être accordés. Voilà. Je pense qu'il nous faut maintenant terminer ces négociations, passer à la négociation sur la relation future et pouvoir en terminer. En Grande-Bretagne, le signal envoyé samedi par les parlementaires laisse entrevoir un nouveau refus, refus que Boris Johnson veut à tout prix éviter. Il a annoncé par le biais de son porte-parole qu'il refuserait la tenue d'un vote si les députés essayaient de l'amender et que son gouvernement présenterait dès mardi les actes législatifs réclamés par l'amendement Ledwin afin de mener à bien le processus de sortie pour le 31 octobre, de quoi promettre une nouvelle semaine pleine de rebondissements. Joyeuse pagaille à la SNCF. Depuis vendredi dernier, des agents ont fait valoir leur droit de retrait après un accident survenu avec un TER. Le gouvernement et la direction de la société ferroviaire dénoncent une greffe qui ne dit pas son nom, une étape supplémentaire dans le bras de fer qui oppose l'exécutif aux cheminots Thibaut Bastide. Un droit de retrait légitime d'un côté, une grève sauvage de l'autre, c'est un véritable bras de fer qui s'est engagé à la SNCF. Depuis vendredi dernier, de nombreux agents ont exercé leur droit de retrait invoquant auprès de leur employeur un danger grave et imminent suite à un accident survenu mercredi soir à Saint-Pierre-sur-Vence, tout près de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Pour rappel, un TER, un train express régional, a percuté un convoi exceptionnel ayant fait 11 blessés légers. Au-delà de cet accident, c'est le fait que le conducteur était le seul agent SNCF à bord du train qui a généré ce mouvement d'humeur d'un grand nombre de salariés dans toute la France. Face à cet arrêt de travail brutal, la circulation des trains a été très fortement perturbée, d'autant que, hasard du calendrier ou non, ce droit de retrait est intervenu lors du premier week-end de départ en vacances de la Toussaint. Ainsi, plusieurs milliers de voyageurs ont vu leur train supprimé sans avoir été prévenu à l'avance. Disons que ce n'est pas une grande première, donc on fait avec. C'est juste qu'effectivement, quand on se retrouve devant le fait accompli qu'on n'est pas prévenu à l'avance et qu'on n'a pas pu prendre ses dispositions, c'est toujours plus compliqué. C'est le bazar, j'étais prévenu. Hier, mon train a été affiché à 10h47, il devait partir. J'arrive ce matin, il est annulé. Le prochain à 12h20, pas sûr qu'il parte. J'ai l'anniversaire de ma soirée ce soir, donc c'est important. Ce qui est un peu frustrant, c'est d'être prévenu au dernier moment, que là je regarde encore sur la pluie que le train n'est pas annulé, donc je l'apprécie en venant ici. Après, je peux comprendre aussi les mouvements sociaux. Je peux comprendre le mouvement, la méthode moins. Voilà, je pense qu'il y a des manières plus ingénieuses aujourd'hui d'obtenir des choses de cette direction. Pourquoi pas, pour les syndicats de la CNS, favoriser les trains gratuits et assurer le service. Des voyageurs dépités et une direction malmenée par ces agents. Dans le cas présent, les cheminots n'ont pas opté pour une grève, mais un droit de retrait. Si la nuance peut sembler mince au regard des conséquences pour les usagers, les différences sont néanmoins notables sur le point de vue juridique. En effet, le droit de retrait est un dispositif prévu par le Code du travail qui autorise un salarié à titre individuel à cesser le travail après avoir prévenu son employeur et après avoir précisé le danger auquel il estime être confronté s'il s'y rend. L'exercice de ce droit de retrait, s'il est avéré, n'entraîne aucune sanction ni aucune retenue sur salaire contrairement à la grève. Une formule que la direction de la SNCF et le gouvernement ont contesté qualifiant ce mouvement de grève sauvage. Inédite parce que nous sommes aujourd'hui au premier jour des vacances de la Toussaint. C'est 3 millions de Français qui doivent un jour comme celui-ci prendre le train. Or, ils en sont pour un très grand nombre d'entre eux largement empêchés à raison d'un détournement du droit de retrait, d'un détournement d'un droit syndical que je respecte parfaitement mais qui n'est pas mis en œuvre et qui s'est transformé en une grève sauvage. D'ailleurs, les premiers avertissements ne se sont pas fait attendre. Le chef du gouvernement a demandé à Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, d'évaluer tous les recours, y compris juridiques. Des mises en demeure ont été adressées aux agents concernés pour absence irrégulière et la SNCF n'exclut pas de les sanctionner individuellement. Il faut dire que les termes du droit de retrait sont contestables. En effet, les agents, tel un seul homme, ont débuté ce mouvement au même moment et aux quatre coins de la France, ce qui laisse penser à une concertation et non à une décision à titre individuel. Même s'il ne traîne pas en longueur, ce mouvement risque de laisser des traces dans un contexte social très tendu et en pleine période de transition à la tête du groupe ferroviaire. Ainsi, le gouvernement perçoit cette action comme une manière pour les syndicats de compter les troupes et de se mettre en ordre de bataille dans la perspective de la journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites prévue le 5 décembre prochain. Depuis plusieurs semaines, les centrales syndicales et une partie des salariés se sont mis en tête de défendre leur régime spécial avantageux, leur permettant de partir à la retraite. Certains à 57 ans, d'autres à 52. D'autant qu'une forme de frustration s'est installée à la SNCF alors que plus de trois mois de mobilisation l'an dernier ne leur ont pas permis d'empêcher la réforme ferroviaire et la fin du recrutement au statut. Si une frange radicale compte employer tous les moyens pour faire vaciller la direction et le gouvernement et commencer la bataille des retraites, une question se pose avec ce mouvement, l'état réel des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant en France. De son côté, le patron en partance de la SNCF, Guillaume Pépi, a annoncé que tous les billets seraient intégralement remboursables à 100% et qu'un fonds d'un million d'euros sera créé cette semaine pour les voyageurs victimes de dommages exceptionnels. Une enveloppe entièrement à la charge du contribuable, la SNCF étant une société publique. Scène de guérilla urbaine au Chili. Après trois jours de violence, le président a déclaré son pays en état de guerre. La grogne venue de la hausse du ticket de métro s'étend à présent à une critique de l'ensemble du système économique chilien. Olivier Frère-Jacques. Le Chili est en guerre, c'est en tout cas ce qu'a affirmé dimanche le président du pays Sébastien Piñera. Après sept jours d'émeutes et de pillages, ainsi que sept victimes à déplorer, un couvre-feu a ainsi été proclamé à Santiago et dans plusieurs grandes agglomérations entre 19h et 6h du matin. L'état d'urgence est aussi en vigueur dans la capitale et plusieurs régions du pays. Depuis trois jours, des scènes de violence tournent en boucle sur les chaînes télévisées chiliennes. En cause, la hausse du tarif des tickets de métro, comme souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase, paraît bien insignifiante en comparaison à l'intensité des mobilisations et au déchaînement de violence qui a pu suivre. Rappelant ainsi les émeutes libanaises, faisant suite à l'instauration d'une taxe WhatsApp ou en France dans une moindre mesure avec les gilets jaunes et la hausse du prix des carburants. Le pouvoir chilien a de son côté suspendu la hausse des tarifs du ticket de métro. Une annonce présidentielle concernant un élément aussi anecdotique que le prix des transports qui pourrait prêter à sourire si le pays ne traversait pas une séquence de violences parfois tragiques comme lors de l'incendie d'un centre commercial de Valparaíso, une ville portuaire proche de Santiago dans le centre du pays ou dans un autre incendie, cette fois dans une usine de vêtements pillée au nord de la capitale. Des violences qui, ça et là, dans la capitale notamment, opposent forces de police ou militaires et manifestants. Des aéroports bloqués par des vols annulés. Loin du simple ticket de métro, c'est un véritable retour de flamme sociale auquel le président libéral conservateur Sébastien Pignera fait face. Avec plus de 10 000 forces policières et militaires déployées dans le pays et près de 1500 arrestations, le parallèle avec la fin des années Pinochet est repris en chaîne. Une comparaison probablement un peu anachronique et exagérée mais qui donne une indication quant au niveau que semble atteindre la crise sociale chilienne. Au-delà de l'anecdotique pris du ticket de métro, c'est le fonctionnement économique du pays qui est remis en cause avec notamment son système de santé privé qui n'assure pas de minimum de soins aux plus démunis. Le système de retraite, également privé, est parfois pointé du doigt. Plus généralement, si le Chili a la réputation d'être l'un des états les plus stables et les plus attrayants d'Amérique latine, c'est aussi l'un des plus inégalitaires avec des inégalités de revenus supérieurs de 65% à la moyenne de l'OCDE. Le président Pignera et sa majorité de droite devront en tout cas apporter des garanties solides aux manifestants et probablement entamer un virage social s'ils ne veulent pas être défaits aux élections municipales et régionales de l'an prochain ou pire, voir la crise actuelle les pousser à la sortie prématurément. Les partis de gauche, largement divisés dans le pays, seraient d'ailleurs en pourparlers pour former des alliances. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Le torchon brûle toujours entre Madrid et Barcelone, une semaine après la condamnation de neuf leaders indépendantistes. Les mobilisations se poursuivent dans toute la région catalane. Après cinq nuits d'affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre, dont le dernier bilan fait état de près de 600 blessés et environ 300 arrestations en une semaine, la mobilisation a été plus calme dimanche. Près de 3000 personnes se sont réunies devant la délégation gouvernementale espagnole à Barcelone pour y jeter des sacs d'ordures. Face à ce mouvement qui perdure, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, s'est rendu dans la capitale catalane ce lundi pour soutenir les policiers blessés. Une visite qui pourrait relancer les tensions. Le premier ministre espagnol ayant refusé de rencontrer le président de la généralité de Catalogne, Quimtora. Acte 20 à Hong Kong. Pour le 20e week-end consécutif, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour défier la police malgré l'interdiction de manifester. Des scènes de violence ont rapidement éclaté et des commerces ont été pris pour cible. Par ailleurs, un jeune homme de 19 ans qui distribuait des tracts appelant à manifester a lui été grièvement blessé par un assaillant qui l'a poignardé au cou et à l'abdomen. Depuis plus de 5 mois, les manifestants dénoncent un recul des libertés et des ingérences croissantes de Pékin sur l'ancienne colonie britannique. Contestation également au Liban. Dimanche, des centaines de milliers de Libanais ont manifesté dans une ambiance festive pour réclamer le départ d'une classe politique jugée corrompue et accusée d'avoir enfoncé le pays dans une crise sans fin. La contestation a débuté jeudi dernier de manière spontanée après l'annonce d'une taxe sur les appels effectués via l'application WhatsApp. Une mesure aussitôt annulée sous la pression de la rue. Le premier ministre libanais Saad Hariri a laissé entendre qu'il pourrait démissionner s'il ne réussissait pas à obtenir un feu vert pour ces réformes, dont celle très attendue par les Libanais d'une refonte du secteur de l'énergie. Le premier ministre libanais a finalement consenti ce lundi à réduire de moitié les salaires des présidents, des ministres et des parlementaires en exercice ou honoraire et de baisser divers avantages accordés aux hauts fonctionnaires. Un an déjà que les législatives ont eu lieu et toujours pas de président en Bosnie. Le représentant serbe de la présidence tripartite, Milorad Dodik, est censé présider avec deux hommes politiques croates. Mais ce n'est qu'un concept raté. Le premier ministre de Fête, le bosniaque Denis Zvidic, est d'ailleurs aussi président du Parlement, participant de la confusion la plus totale. Le fonctionnement intentionnel y est assuré sur la base de l'accord de Dayton de 1995, qui établit deux entités autonomes, l'une serbe et l'autre croato-bosniaque, qui éprouve ses limites scrutin après scrutin. Déjà en 2012, il avait fallu 16 mois au pays pour bâtir une coalition majoritaire dans un pays tiraillé par des divergences ethno-religieuses et par un choix à faire en matière de politique internationale, à savoir se tourner vers la Russie ou les Etats-Unis. L'Ursaf va toujours plus loin dans l'absurde. L'organisme privé chargé d'une mission de service public a condamné un chef cuisinier à 14 000 euros de redressement pour avoir mangé dans son propre restaurant. Ce redressement a été établi en avril 2018 quand un inspecteur de l'Ursaf est venu lui demander où il se restaurer. Se basant sur la dépense moyenne dans son établissement, l'Ursaf est ainsi parti du principe qu'il déjeunait quotidiennement pour 107 euros, alors que le chef cuisinier se délecte en réalité de pâtes ou de plats simples comme le reste de ses équipes. Seul lot de consolation pour le chef, il a pu échelonner ses paiements sur 3 ans. Le redressement se base ici sur la loi française selon laquelle la fourniture de repas par une entreprise à ses salariés ou à ses dirigeants est considérée en droit de la sécurité sociale comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales. Geneviève de Fontenay n'a pas dû apprécier l'émission « Danse avec les stars » samedi soir à l'occasion des 10 ans du programme de TF1. L'ancienne Miss France Iris Mittenard était invitée à danser un tango avec son ancien partenaire de danse Anthony Collette et l'actrice Elsa Esnou. Une prestation très commentée sur les réseaux sociaux puisqu'elle s'est conclue par un baiser entre les deux femmes. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour, Fabrice Hadjadj est considéré comme l'un des principaux philosophes catholiques. Il présente son dernier livre « À moi, la gloire ». Raisonner sur la gloire, c'est toujours raisonner sur un paradoxe parce que, d'abord, le mot « gloire » se dit « doxa » en grec. Alors, c'est l'opinion, la doxa, mais l'opinion, de là, on a dérivé vers la réputation, l'opinion qu'ont les autres de nous, et puis à partir de là, la renommée. Et c'est comme ça que dans le vocabulaire grec chrétien, celui de Saint-Paul, la doxa va désigner la gloire. C'est assez étonnant, les variations autour de ce mot. Alors, habituellement, dans la suite du platonisme, on va dire « l'opinion, c'est mal », la question de la vérité dédaigne l'opinion. Donc, seule une élite peut connaître la vérité, mais dès que ça devient populaire et que ça rentre dans l'opinion, on entre dans la démagogie et on quitte la vérité. Mais en fait, un des enjeux fondamentaux, même l'enjeu d'une télévision comme celle-ci, c'est comment faire en sorte qu'une vérité puisse être populaire. Et si la vérité n'est pas populaire, si elle ne touche pas les plus pauvres, c'est un vrai problème. – Ce soir, retrouvez également en politique éco. Olivier Pichon et Pierre Bergerot reçoivent le conseiller économique de l'UPR, Vincent Brousseau, pour évoquer l'affront d'un groupe d'anciens banquiers centraux contre l'action menée par Mario Draghi à la BCE. Et puis tout de suite, vous retrouvez la France de Campagnol de Christian Combaz et mes libertés politiques avec François Billaud-Lockner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – J'étais déjà un peu trop vieux quand la vogue des Castors Junior a débarqué dans les librairies en France, les marchands de journaux. Mais j'avais un jeune frère qui laissait traîner cette littérature Disney à la maison. Et même si ça paraissait ringard et même si nous préférions la lecture des bandes dessinées plus modernes, on lisait Picsou Magazine et c'était toujours des histoires assez morales. D'ailleurs, pour la génération de l'immédiate après-guerre, la mienne, Disney, c'était l'émotion dans Bambi, le pittoresque des sept nains, une émission dominicale aussi animée par Pierre Tchernia qui présentait des extraits un peu toujours les mêmes. D'ailleurs, des grands dessins animés classiques de la marque Disney, la danse des ballets dans Fantasia, les premiers pas de Bambi avec son copain le Lapin. Alors, pourquoi cette longue introduction ? Pour en venir où ? Pour une fois, un sujet dont l'illustration va se dévoiler tardivement derrière moi pour ne pas abattre tout de suite une carte maîtresse. Figurez-vous que dans la série C'était mieux avant, j'ai un atout à vous dévoiler, c'est l'affiche du dernier dessin animé de Walt Disney qui s'appelle Maléfique. Déjà, le titre, on sent bien qu'on n'est pas dans Bambi, ni dans La Reine des Neiges. Et le slogan de ce film est absolument invraisemblable, c'est « Découvrez le pouvoir du mal ». Vous avez bien lu. Alors, vous allez me dire, « Ouais, mais vous prenez les choses trop au premier degré, il faut avoir un peu d'humour ». Et là, je me permets de vous répondre que, si Disney correspond au même public que celui de mon enfance, de 6 à 9 ans, mettons, est-ce qu'on attend vraiment des enfants de cet âge une lecture au second degré ? Non. Non. Ce qui caractérise justement les enfants avant 10 ans, c'est le premier degré. Donc, écrire « Le pouvoir du mal » comme argument principal de vente d'un film qui leur est destiné, à mon avis, c'est un crime contre l'esprit. Et là, je voudrais glisser vers un autre sujet strictement corollaire. Et là, figurez-vous que notre ami et voisin Léon, là, le médium, vous savez qu'il y a des intuitions morales sur tout, me dit l'autre jour, « Vous savez, à Villeneuve, ça venait de sortir, je suis allé au cinéma, je suis allé voir un film dont la seule affiche, et l'affiche signalétique, en quelque sorte, dans les journaux, m'attirait un peu comme révélateur de ce qui nous arrive. J'ai senti, dès le début, qu'il y avait quelque chose de diabolique dans ce film-là. Et donc, je suis allé, je suis sorti de la salle convaincu de ce que je pensais. J'ai compris que les temps étaient presque mûrs. On ne se cache même plus pour déchirer le contrat social, pour brûler ce qui nous tient ensemble. Ce film s'appelle « Joker ». C'est l'histoire d'un pauvre type qui devient très, très méchant, parce que la société ne l'a pas ménagé. Donc, il se met à tuer les gens à bout portant, en riant comme un cinglé. Et à la fin, il tue aussi un présentateur de télé du genre Drucker, comme ça, en direct. Et la nation des pauvres et des humiliés de toutes sortes se soulève, par enthousiasme, comme si c'était un signal contre les pouvoirs qui nous oppressent. Les gens commencent donc, dans le film, à brûler des voitures. Ils s'attaquent à la police. Et là, tu te dis... Parce qu'apparemment, le film cartonne littéralement partout. Ça comble un besoin. Ça répond à un appel intérieur. Les gens ont désormais besoin d'exprimer une angoisse en s'attaquant à ce qui les dépasse. Or, quand tu y réfléchis, tous les dépasse, justement, en ce moment. Ils ne contrôlent plus leur destin, leurs besoins, leur emploi, leur image, leur vocabulaire. La parole publique les ignore. On leur colle de force des voisins dont ils ne veulent pas. Et on leur envoie des avocats au premier prétexte. Ou des contrôleurs, ou des sommations, ou des mises en garde. Ils voient toutes leurs élites récompensées pour des méfaits, en fait. Et, par exemple, tu apprends que l'autre folle, là, s'apprêtait à être nommée commissaire européen, alors qu'elle touchait de l'argent d'un groupe financier américain tous les mois. Alors, donc, tout est pipé, truqué. Alors, dans ce film, ce qui est terrifiant, c'est que tu vois ces types dire, « Les gars, puisque rien d'autre ne marche, il faut avoir recours à la violence directe. » Et rien qu'en disant ça, il met le feu partout, le héros du film. Alors, je lui dis, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui nous attend à nous ? Ça veut dire que si ce film triomphe vraiment sur la terre entière, sur tous les écrans, on est quand même mûr pour l'antéchrist. Et là, je lui ai parlé de la maison Disney et de mon film maléfique, là, dont le slogan est « Le pouvoir du mal », et il m'a dit assez gravement, mais ça ne m'étonne pas du tout. Et c'est pas une coïncidence. On espère que si. Abonnez-vous, merci. L'écologie est un sujet sérieux. On ne rigole pas avec l'écologie. J'en veux pour preuve que l'on confie le sujet à des personnalités de renom, à des pointures, à des gens capables, intelligents, bien formés. Depuis l'apparition de la divine Greta Thunberg, par exemple, la collégienne suédoise à 13 de 16 ans, Pascal et Descartes peuvent aller se rhabiller. Ça leur apprendra à faire de l'exhibitionnisme, surtout devant une adolescente de 16 ans. Autre exemple. Ségolène Royal, ancienne ministresse de l'écologie. D'ailleurs, Ségolène admire Greta. Ce n'est pas un hasard. Elle la trouve, je la cite, extrêmement brillante, fichtre. Avec tous ses phares de l'humanité, nous voilà fichtrement bien éclairés. Cela dit, Greta combat la pollution en ne se rendant jamais dans les pays où on pollue le plus. Elle a sûrement raison, puisqu'elle est divine. Donc, ne pointons jamais du doigt les pays où l'on pollue le plus. Ce serait anti-Grethique, donc impardonnable. De son côté, Ségolène lutte contre la fonte des glaces au sein du Conseil de l'Arctique. C'est vraiment très beau, ce combat fondamental qu'elle mène au sein du Conseil de l'Arctique. Il y a simplement un tout petit problème. C'est qu'elle ne met jamais les pieds au sein du Conseil de l'Arctique. Oui, malheureusement pour elle, un chercheur spécialisé dans les pôles, Mika Merred, a vendu la mèche. Ségolène royale, pourtant très officiellement ornée du titre de reine des neiges et d'ambassadrice des pôles, n'a jamais présenté sa charmante figure en cours de défraîchissement dans cette honorable assemblée, pourtant dédiée à un ô combien noble combat. Il y a pourtant une raison à cela, nous explique la Ségolène, qui essaye de se défendre comme une diable et sa corne. Si elle ne s'est jamais rendue à de telles réunions, c'est pour, je la cite, limiter son empreinte carbone. Bon sang, mais c'est bien sûr, suis stupide, son absence est magnifique, c'est de l'absentéisme militant. « Ma Ségol, tu es ma reine des neiges ». Finalement, c'est un peu comme Greta, qui se rend aux États-Unis en bateau à voile, fabriquée exclusivement avec des matières dérivées de produits pétroliers, et affrète un gros navire bien polluant pour ramener le voilier à sa case départ. « Ma Greta, tu es ma reine des mers ». Finalement, l'important dans tout ça, c'est de dire les bonnes choses au bon moment, et de garder intacte sa pureté d'intention, toujours blanche comme neige. Mais attention, avec le réchauffement climatique, la blanche neige peut se transformer en eau insalubre. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.